Les violettes sont deux, mon contradicteur vous a berné, vous n'y avez vu que du feu. Cher jury, cher public, mon contradicteur que j'appellerai Michel pour tenter de préserver son identité a soutenu l'idée selon laquelle nous désirons simplement ce que les autres désirent. Et je dois avouer qu'il a remarquablement défendu cette idée. Il l'a placé là-bas, haute, très haute, très très haute. Il l'a placé si haute que je ne puis que me demander s'il n'aurait pas consommé quelques substances illicites avant de payer. Mais je le félicite. Je le félicite car je sais qu'il a réussi à planter en vous des graines qui ne résisteront pas à germer et à fleurir si je ne m'attache pas à les arracher. Car non, nous ne désirons pas simplement ce que les autres désirent. J'aurais pu faire simple, j'aurais pu me contenter de vous donner une flopée d'arguments. Comme par exemple, en tant que personne noire, pouvons-nous désirer la même chose que la mine noire de Nadine Morano ? Ou encore, pouvons-nous désirer les mêmes noces que ces étudiants qui ont choisi le droit des sociétés et le droit judiciaire privé de leur première unité ? Mais j'aurais vite fait de vous passer. Et en bonjouriste que nous sommes, nous savons que c'est avec un plan de bateau que nous coulons le moins rapidement. J'ai respecté ces formalités. Dans le sujet qui nous a été donné, l'expression qui me frappe le plus, c'est les autres. Comment définir les autres ? À quoi fait référence les autres ? Qui sont les autres ? Pas de réponse. Nous pouvons les voir avec de l'autorité, et dans ce cas-là, ça pourrait faire référence à nos parents ou à nos professeurs. Mais nous pouvons aussi les voir avec de la complicité, et dans ce cas-là, ça pourrait faire référence à nos amis, à nos frères ou à nos sœurs. Vous l'avez compris, l'expression les autres fait référence à une très grande diversité avec laquelle je vais composer. Et puis, il y a le mot désir, qui a été théorisé par Spinoza, Hegel, Sartre, qui ont vu en lui l'essence même de l'homme. Mais je ne m'aventurerai pas dans des considérations philosophiques, je ne m'inquiète pas au bac. Néanmoins du désir, je peux affirmer qu'il désigne le mouvement qui, au-delà du besoin, en tant qu'éthènes, nous porte dans une réalité que l'on se représente comme une source possible de satisfaction. Une réalité que l'on se représente comme une source possible de satisfaction. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un jeune homme rejeté, désirant se faire accepter. Pour se faire accepter, ce jeune homme a eu une mauvaise idée. Il a rejoint une bande. Alors bien sûr, son édien était exaucé. Il était respecté et accepté. Malheureusement pour ça, il devait voler, dealer, frapper. Et il a même franchi une ligne rouge. Il a tué. Seul, en prison, il repense à tous ses actes. Il voulait respecter, aimer, admirer, accepter. Mais il a des rejoints bonnes qui étaient guidés par la haine et la rage. Il ne désirait pas ce que les autres désiraient. Nous, nous ne désirons pas simplement ce que les autres désirent. Et nous pouvons le voir sous différents angles. Dans un angle politique, désirons-nous simplement le même monde que Donald Trump et que son alter ego diabolique Kim Jong-un ? Même Donald Trump peut avoir un alter ego diabolique. Mais aussi sous un angle psychologique. Lorsqu'une femme désire des roses rouges, ce n'est pas forcément parce que la veille, sa voisine, a reçu des veilles bleues. Non, elle peut désirer des roses rouges simplement parce qu'elle désire recevoir un signe d'affection de la part de la personne avec qui elle partage sa vie. Je suis obligée de vous dire que la loi nous protège du désir des autres. Lorsqu'une personne désire avoir une relation sexuelle avec nous, mais que ce désir n'est pas réciproque, et que cette personne passe outre notre consentement, elle commet un viol. Et le viol est puni par l'article 222-23 du Code pénal. Mon contradicteur, Michel, a parlé de la publicité. Eh oui, on peut parler de la publicité. Nous pouvons parler de la publicité et dire qu'il nous force à désirer ce que les autres désirent. Mais non. Prenons par exemple toute cette personne qui adore la marque à la pomme. Pouvons-nous dire qu'elle désire simplement ce que les autres désirent ? Non, je ne pense pas. Cette marque met en place une publicité qui nous porte vers une réalité que l'on se représente comme une source possible de satisfaction. Ces consommateurs ne désirent peut-être pas ce que les autres désirent. Qui peut vraiment désirer être semblable à toute cette personne ? Le désir est par nature irrationnel. Si je désire fortement quelque chose, quelque chose, quelque chose, comme par exemple, si je désire être majeur de promotion, et que je rencontre d'autres étudiants qui désirent être majeur de promotion. Dans ce cas-là, nous formons un groupe. Nous ne pouvons pas dire que ces étudiants vont influencer, puisque si ces étudiants par la suite ne désirent plus être majeur de promotion, je les désirerais encore. Or, voyez-vous, nous ne pouvons pas aborder le thème du désir mimétique sans parler de l'influence. Car oui, l'influence a un rôle à jouer dans le désir. Ne pas prendre en compte cette notion, on reviendrait à faire en sorte que nous nous désirons simplement ce que les autres désirent. Cela pourrait détruire notre individualité, notre façon même de penser. Nous nous verrons simplement le désir des autres. Et cela reviendrait à confirmer une citation de Jean-Paul Sartre. Car oui, cela reviendrait à faire en sorte que l'enfer, c'est les autres.